Bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos L'histoire du BMX, tout simplement Tout simplement et tout simplement pas Les gens ne s'en rendent pas compte Toi ils te jugent parce que tu as ton petit vélo Et ils ne se rendent pas compte qu'il y a 40 ans d'histoire derrière Donc ce qu'on va faire, on va voir en quelques vidéos Comment est-ce que le BMX a éclos Quels étaient les riders qui ont marqué l'histoire du BMX L'évolution des BMX aussi Bon bref, on va commencer par le commencement La naissance du BMX Vous voyez les petites feuilles sur ma table, c'est pas pour rien C'est parce que l'histoire du BMX est quand même assez compliquée Et moi j'ai commencé le vélo en l'an 2000 Donc toutes les périodes dont je vais vous parler Je ne les ai pas connues C'est dommage, j'aurais bien voulu que déjà je n'étais pas né Et de deux, je n'avais jamais entendu parler du BMX avant l'an 2000 Le BMX, de son vrai nom Bicycle Motocross Il y a plein de gamins qui font T'as quoi comme BM ? Ça ne sert à rien d'abréger un truc déjà abrégé Continuez à dire BMX Bicycle Motocross, ça veut dire ce que ça veut dire Ça veut dire vélo motocross C'est né en 1968 en Californie A l'origine, c'est des mecs qui faisaient de la moto Et l'hiver, ils ne pouvaient pas faire de moto Donc les mecs se sont mis à faire du vélo Du VTT Plus ou moins rapetissé Pour pouvoir avoir les sensations d'une motocross Donc à l'origine, c'est Georges E. Esser Qui a fait une association National Bicycle League Ça c'était en 1974 Après les premières vraies compétitions de BMX Ça a eu lieu en 82, 83 et 84 Les championnats du monde de BMX A l'époque, c'était pas du tout la même chose que maintenant Je vais essayer de vous trouver des vidéos Je vais les mettre là C'était deux quarters D'un bout à l'autre du truc Ça mixait un peu le flat et le BMX ramp Pour au final Que le flat soit une discipline à part entière Et que le BMX ramp prenne son envol Oh, joli jeu de mots Prendre son envol Quand on décolle avec des petits vélos Après les premières vidéos Et les premières photos qu'on a du BMX C'était en 1974 Où il y avait des gosses Qui conduisaient des BMX Dans une rampe de skate De 8 pieds Donc 8 pieds, je sais pas combien ça fait Ça doit faire beaucoup de pieds Donc en 1974 C'est la première fois Qu'un BMX a fait de la rampe C'est un truc de fou Donc en 1975 Ils ont commencé à faire du BMX Dans des vieux réservoirs d'eau désinfectée Des Datchs Comme on dit en américain De l'année 1976 Ils ont commencé à faire un peu de street Et à faire des figures au sol Donc le flat Et le street est né à cette époque là C'était pas le même street que maintenant T'imagines bien que vous n'êtes pas Des doubles bar spin en sautant des marches Et Bob Osborne Qui a été le premier A fonder un magazine de BMX A l'AT84 Freestyle Magazine Avec pour la première fois Des gens qui se rendent compte Que ce sport Peut devenir un sport à part entière Donc après ça On a l'émergence du BMX aux Etats-Unis Qui va progressivement arriver Au Royaume-Uni Pour finir en Europe Et un peu partout dans le monde Dans les prochaines vidéos J'essaierai de parler des mecs Qui ont commencé à faire de la verte Des mecs qui ont commencé à faire du parc Et vous montrer un peu L'éclosion du BMX dans le monde entier Après 85 Ça va commencer à être un peu plus intéressant Donc je vous invite à regarder la prochaine vidéo Et à la prochaine les mecs Salut 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 Merci.